bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien dans la vidéo d'aujourd'hui je vous propose de fabriquer ensemble une thermoformeuse qui va nous permettre de réaliser des pièces d'une grande qualité et de faire aussi du moulage elle est très simple à réaliser et elle ne coûte pas cher à la construction ce qui en fait une machine assez facile d'accès j'espère bien sûr que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas vous pouvez la liker au maximum et me dire ce que vous en pensez en commentaire n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube et d'activer les notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo mais aussi je vous invite à me suivre sur instagram où je poste beaucoup de contenu en dehors de youtube avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées d'amélioration ou des astuces pour améliorer ma machine sur tous les formages que j'ai réalisé j'en ai sélectionné trois qui se sont montrés très intéressant car sur deux d'entre eux j'ai rencontré une difficulté qu'on va voir ensemble et avec les idées que vous allez me mettre en commentaire on fera un épisode 2 dans lequel on va mettre en pratique toutes les astuces utiles le fonctionnement de ma machine est assez simple à la base on vient poser la pièce que l'on veut mouler ou alors formé grâce à des matrices qui nous servent de gabarit on vient ensuite se munir d'une plaque en plastique en pla en abs en pvc ou autre matériau même de l'acrylique que l'on pose sur le support de chauffe et avec un décapeur thermique on va ramollir notre plaque de plastique pour pouvoir la former par la suite une fois bien molle et malléable on va allumer notre système d'aspiration et venir descendre la plaque et le tour est joué on a une super pièce on commence directement par la modélisation 3d sur fusion 360 où j'ai designé chacune de mes pièces pour la station d'aspiration c'est une pièce assez bien finie comporte un labyrinthe de support pour soutenir le platro en aluminium qui est à trous et tous ces trous là vont nous permettre d'avoir une aspiration homogène sur toute la surface ce qui va nous permettre de garantir à peu près que le moulage sera efficace partout j'ai créé un joint sur lequel les plaques seront en contact pour créer une étanchéité et pour finir pour l'aspiration pas besoin de se compliquer la vie avec une pompe sous vide on va tout simplement utiliser un aspirateur qui s'est montré bien plus efficace que prévu et pour un souci de compatibilité j'ai pensé à tout le monde en réalisant des adaptateurs pour les aspirateurs de tout le monde avec des embouts de 32 et 35 mm qui sont les tailles standards sur tous les aspirateurs à peu près et voilà on a modélisé toutes nos pièces on va pouvoir les découper sur notre slicer et les envoyer à l'imprimant 3d pour pouvoir les imprimer quelques heures plus tard l'impression des pièces est terminée et après un rapide contrôle aucun défaut toutes les pièces sont imprimés correctement et j'ai imprimé le tout avec un filament en pla orange qui me vient de chez francophile je vous ai mis un petit lien en description et à partir de là on va commencer à assembler la machine au roi merlin je suis parti acheter une plaque perforée en aluminium que j'ai coupé aux dimensions de mon plateau et à l'aide du guide de perçage j'ai percé tous mes trous au bon endroit et cette plaque là on va venir la poser sur la base de la station pour finir au dessus on pose le joint et on visse le tout solidement avec une trentaine de vis m3 par 10 mm la base de la machine est à présent terminée et comme vous pouvez le voir sur le côté droit on observe que j'ai réalisé un emplacement pour pouvoir mettre les adaptateurs dont je vous avais parlé juste avant ces adaptateurs là il faudra juste les vis et pareil avec des vis m3 par 10 mm et ces adaptateurs là donc ils vont venir s'adapter sur tous les aspirateurs on va pouvoir à présent commencer le thermoformage en fixant en premier lieu la plaque sur notre support de formage j'en ai réalisé deux le premier support est imprimé en pla et les plaques sont fixés avec du double face ça fait très bien l'affaire et jusqu'à là j'ai eu aucun souci ou bien alors si vous préférez mettre votre plaque au four et ne pas utiliser un décapeur thermique vous allez devoir créer un cadre en bois qui ne craint pas la chaleur donc il ne va pas fondre une fois au four pour la forme et on va venir se munir de mon décapeur thermique on va venir chauffer uniformément toute la surface de notre plaque jusqu'à qu'elle est bien molle et malléable vous pouvez mettre votre main pour voir si elle est molle sans vous brûler bien sûr une fois que c'est assez mou ou alors qu'elle est bombée par le dessous vous allez pouvoir allumer votre système d'aspiration donc votre aspirateur et venir poser votre plaque bien chaude sur la pièce que vous allez vouloir mouler si vous utilisez un décapeur thermique comme moi vous allez même pouvoir continuer à chauffer en laissant l'aspiration allumée pour pouvoir faire en sorte que tous les bords soient bien moulés avant de démouler on va juste attendre une petite minute ou deux que le plastique fiche de nouveau et ça sera bon comme on peut le voir le formage s'est plutôt bien passé mais on remarque déjà le premier souci le premier souci c'est que la quantité de plastique était beaucoup trop importante pour pouvoir avoir un formage uniforme du coup ça a réalisé des petits plis pour pallier à ce problème je vais améliorer mon système en faisant une espèce de platine qui va venir surélever mes pièces de ce fait lorsque je veux venir poser ma plaque ça va étirer le film et éviter que ça fasse des petits plis des petits bourrelets donc déjà ça c'est la première idée d'amélioration à faire sur la machine surélever notre base pour pouvoir étirer le film lorsqu'on va venir le plaquer avec la forme par la suite j'ai également réalisé le formage d'un buste donc ce buste là je l'ai imprimé avec une imprimante à résine les imprimantes à résine elles permettent de donner de très très beaux détails j'ai essayé de mouler cette fois ci une plaque d'acrylique acheté en magasin de bricolage le formage a été très très réussi on voit que tout a été bien marqué et le deuxième souci c'est que la pièce est beaucoup trop épaisse ou alors si la pièce n'était pas trop épaisse et bien le plastique n'a pas été assez chaud donc ça j'ai pas encore pu déterminer quel était le souci mais je pense que la pièce était beaucoup trop épaisse du coup ça n'a pas formé les bords ou alors j'aurais peut-être dû chauffer un peu plus et pour ce qu'il en est de la troisième pièce j'essaie de mouler quelque chose de bien plus fin j'essaie de mouler une pièce imprimante 3d qui sera le support d'un moteur nima 17 pour une future machine et j'essaie de mouler du film thermoformable limitation fibre de carbone là du fait que ce film est assez fin j'ai eu aucun souci de formage tout s'est bien passé les côtés sont bien moulé la partie du dessus a été réalisé sans bulles donc comme je voulais montrer le premier essai a plutôt bien marché il était assez joli sauf que vu qu'il y avait trop de quantité de plastique et que c'était beaucoup trop lâche sur le plateau et bien ça a fait des petits plis et c'est pas très joli à la fin mise à part le fait que ce soit bien passé il ya eu quand même ces petits plis donc il faudra améliorer avec ce que je vous ai dit pour ce qu'il en est du buste moi je pense que la hauteur du buste est beaucoup trop importante ce qui a causé le non formage des côtés et par la suite la dernière pièce la plaque était assez fine donc 0,2 mm tout s'est bien passé tout s'est bien formé les côtés se sont bien moulé et j'ai eu aucun souci j'ai bavuré un petit peu avec un cutter et ça très très bien fonctionné et voilà la vidéo touche à sa fin j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu en description je vous ai mis le lien de mes pièces imprimées lors de cet épisode je vous invite encore une fois à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines épisodes mais aussi liker la vidéo et me suivre sur instagram allez ciao et ...